Histoire de la terraformation spirituelle, saison 2, l'ascension de l'hétérodoxie immanente. Principes généraux, la tradition, tradition, transmission des idées par le langage et l'accroche traditionnelle, l'arbre linguistique et culturel. C'est ce qu'est l'approche traditionnelle. C'est un arbre linguistique à plusieurs niveaux qui perdure depuis l'existence de la parole dans le vivant. La parole est beaucoup plus répandue que l'on ne le croit. Les animaux sont nombreux à multiplier les expressions de leur vocabulaire. Par exemple, ils peuvent faire des mots avec un frottement. En fait, c'est la nature elle-même qui fournit le langage par habituation. Et l'air lui-même sert de véhicule à l'esprit. Nous sommes un cerveau-monde, une conscience en continuel des bases et ébats exprimés dans la matière qui pouvons canaliser nos énergies en utilisant la science pour nous fonder une forme de conception globale, un paradigme ou encore une cognition. En fait, la nature est interprétée dans ces sons en fonction de la forme que le son a pris au moment où il est sorti spontanément de l'instrument utilisé. La tradition a fini par organiser des développements unissant contraintes et libertés et les deux plateaux ont leur fonction. Donc la tradition a aussi eu besoin de ces hétérodoxes pour produire la société moderne. Les hétérodoxes, c'est-à-dire finalement ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux avec qui il convient, à bonne fin, de poursuivre le dialogue linguistique. Pour cette saison, nous nous contenterons de voir les principes selon lesquels la tradition a été impactée par les sciences et techniques, qui montrent le retour à la libération progressive des lettrés qui jouent leur pari sur le bien au cours de l'ascension de ce modèle. J'entends par pari sur le bien, comme le pari de Pascal, à ceci près que chacun parie sur sa notion, son entendement et avec l'à-propos le plus convenable des orientations à suivre. Posés comme données de la société qui perdure depuis les débuts possibles de la vie, à les demander aux champignons, s'ils n'ont pas besoin des arbres ou même s'ils ne peuvent pas leur être utiles, la communication est influencée par l'énergie qui se transmet. C'est la principale explication de la formation des différentes branches de l'arbre linguistique. La nature tout entière parle en esprit. Dans le bruit et le silence, les chamanes et autres artisans de lumière activent les principes de vie dans l'assistance de la conscience, de la lumière, de la source et de l'unité du groupe humain où ils ont manifesté leur pertinence. Mais cela n'est dû qu'à une sorte de division sociale du travail concernant les groupes. On retrouve la même chose chez les animaux en laboratoire et dans la nature. Guérir l'état de conscience de l'instant vécu est un processus spontané de mesure sous le prisme de la situation intime. Donc, nous pouvons supposer que les langues sont intelligibles et que le monde n'est pas dû au hasard. Se joue l'esprit dans la lettre. Les différentes terraformations culturelles des langues manifestent différentes époques et différentes croyances, puis au fil de l'histoire, leur acquisition, influence, controverse. Les valeurs communes, les expériences universelles et finalement l'esprit de la conscience de la terre elle-même valident peut-être bien l'hypothèse de la singularité Gaïa. En tant que telle, nous rappelons dans cette vidéo que la singularité diffère du culte de Gaïa, la figure égéenne de la mère nourricière terrestre. La singularité est la reconnaissance du rôle de la terre comme écosystème complexe fondé sur la coopération et les remous à la surface de l'océan des idées. Dans cette perspective, les hommes cherchent à vaincre et ou éloigner les poisons qui tentent de s'infiltrer dans l'écosystème sain. C'est-à-dire que dans le nœud des langues, par le trop grand appui de l'approche radicale d'une expérience de souffrance, nous nourrissions des façons qui devaient être passées au crible du bon entendement. Il s'agit maintenant d'éloigner la douleur en trouvant des manières de réunifier ou résister selon les conséquences vécues dans la matrice naturelle. Alors qu'est-ce que la matrice naturelle ? Il s'agit de l'environnement où sont projetés les objets de la conscience. Ce qui signifie que nous avons dépensé notre intention dans l'action, action tributaire de l'état de notre conscience, dans une circonstance où nous étions liés à un état de la cognition, à un paradigme temporaire et perfectible, bien que le changement se fera avec le cours de l'océan des idées. Quelle que soit votre croyance, nous essayons d'appuyer ici l'hypothèse que la nature pourvoit. En ce sens, il y a esprit dans le vivant à des niveaux qui nous sont ici inconnus et connus. Tout ce que nous projetons sur l'univers en fonction de nos découvertes n'a jamais pu convaincre unanimement de l'esprit, ni même de la réponse à la question principale qui se débat en religion, s'il est unique, pourquoi ou comment se fait-il que je ne l'entende pas comme toi ? C'est en principe le fondement du débat. Il concerne ce qui relève de la trajectoire individuelle dans ce tout cohérent et unifié, mais perçu avec le filtre des jugements et préférences. On élabore les idées en assemblant les lettres avec parcimonie et les sons pour dégager un résultat. Le vœu de l'esprit se fait jour peu à peu. L'hypothèse principale est bien que la nature pourvoit. Toute la question est de dire comment. Et les hommes ont autant afflué à l'unité qu'à la survie. Beaucoup de notre histoire a été le fait de la concurrence d'idées pivots entre les ensembles culturels, civilisationnels et linguistiques. Les questions de scolastique ne faisant pas trop avancer le monde, si ce n'est pour établir la communication du sacré, tel qu'entendu dans le cadre politique défendu de part et d'autre. La tentative de dialogue plus élaborée, plus riche et féconde nécessitait des emprunts et variations dans tout le vocabulaire. Il ne peut être imaginé une séparation stricte entre les groupes aux objets de références différents. Là où va le cœur s'accomplissent les œuvres. De par la variation des aspirations et de la nécessité, on trouve des réflexes langagiers qui s'entrecroisent. Par exemple, nous pouvons mettre dans ces ensembles distincts le catholicisme et la wicca, la ouija, en tant que structure linguistique culturelle et cultuelle. Latins de messe, langue wiccan. Mais souvenons-nous, ce ne sont là que des branches dans l'arbre à palabre de l'humanité, ce cerveau-monde qui nous unit et travaille ses énergies depuis bien avant l'homme. De fait, nous sortons à peine de la torpeur moderne, c'est-à-dire une manœuvre qui consista à oublier l'invisible et ne plus tenir compte de son rôle sur l'esprit et la matière. On réduit dans la modernité la vertu de la nature à une sorte de chimie qui fonctionnerait par-delà le bien et le mal. C'est cette perspective d'un monde sans orientation qui fixe la distinction entre la modernité et la spiritualité de la tradition, puisque celle-ci suppose de viser le bien. Ainsi, la modernité en est à son stade le moins bien compris en ses fondements. Mais nous entrerons certainement dans cette dimension de la claire audience que nous pouvons anticiper. Poser la question de la terraformation nous met déjà sur une certaine piste. Elle consiste à dire que les raisons qui nous poussent sont inscrites comme des programmes. En dévoilant certaines formes, nous dévoilons certains raisonnements et cela à travers une attention soutenue au langage. C'est même déjà ce qui peut se deviner à l'extérieur de cette expérience qui, de toute façon, n'est qu'à sa périphérie ou plus ou moins éloignée. Or, nous évoluons comme les perles d'eau d'un océan et nous faisons des molécules familiales. Cela nous permet notre synthèse et notre processus génétique. Il y a d'innombrables leçons de vie à tirer de chaque mot, de chaque lettre, de chaque syllabe, vis-à-vis de la lettre et vis-à-vis du mot, ainsi que de suite. Tout ce que nous dévoilons par nos paroles serait relié à nos visions du monde, elles-mêmes connectées à notre faculté de compréhension. Pragmatiquement, tenons aussi compte d'écart entre la matrice culturelle et l'expérience vécue dans la matrice naturelle. La matrice naturelle, il s'agit de l'environnement où sont projetés les objets de la conscience. De fait, cette existence est une recherche, un parcours pour corréler les expériences à des modèles théoriques linguistiques qui changent au fur et à mesure en fonction de la croissance des branches de notre arbre à palabres. On trouve des constantes qui s'étalent sur des continents entiers, voire reviennent pour d'autres usages. C'est ce que l'on appelle parfois une hallucination auditive. Elle consiste dans l'identité de deux sons au niveau phonétique et donne lieu aux enseignements des poètes sur la vie. Ce sont parfois des leitmotives. Ainsi, en anglais, le terme « you » désigne aussi phonétiquement la lettre « u » alors qu'en français, l'hallucination avec la lettre « u » se donne en anglais. Et la prononciation dans d'autres langues donne en français les mots « ou » et « ou ». Les poètes imaginent des contextes pour faire sonner ces perspectives. Quelle relation générale s'effectue ? Le mot est à la racine d'un choc où nous sommes des boules de billard qui, selon leurs références propres, prendront une trajectoire d'esprit définie. La constante des civilisations est de retrouver une résonance phonétique avec tout ce dont elle nourrit la même économie et partout où elle fait écologie. Ainsi, il est désormais commun d'entendre des chansons où s'entremêlent trois ou quatre langues différentes. Mais la civilisation a parfois séparé à dessein en manifestant des habitus qui peuvent choquer, vu d'ailleurs dans la toile du langage. Souvent, ce sont des accidents de l'histoire et le langage évolue en ce sens pour restituer des liens phonétiques qui préservent de l'intérieur des langues face à la dichotomie et aux errances de l'esprit. Le principal ouvrage de l'esprit est d'ouvrir la conscience à des idées qui le mettent en joie. Il peut même souvent être fait état de formes ou d'autres d'invocations et prières qui ont pour visé de ramener la conscience à la toile, à sa continuité, c'est-à-dire notre vie à tous, y compris en tant qu'espèce. C'est ainsi que le français a été développé tel que nous le connaissons, à travers les mélanges linguistiques des langues latines, germaniques, celtiques et arabes, mais surtout par synthèse idéale. Nous pouvons l'avoir évolué en signes et mots selon la bonne réception de la branche de la tradition. Là, la notion de nombre d'or est importante. Chaque ensemble culturel est lié à une évolution en fractale. Donc, elle remplit l'espace. Prenons une image, un arbre toujours. Ce qui fait qu'avec un certain ongle, pris par la croissance ou la taille, une branche de cet arbre va récolter de la lumière au fil du jour, est comparable à ce que nous activons avec nos mots de référence dans le discours. Nous développons la texture de la résie idéale ou du tissage interprétatif. Que faut-il comprendre ? Eh bien, que tout le monde a ses raisons et qu'elles sont éloquentes. Dans ce terme, j'entends aussi l'éloquence d'un lapsus, d'un accent ou d'un patois. Ce disent des définitions de l'univers. Elles sont autant de notes sur la partition de notre propre fil du destin parce qu'un mot entendu est un mot actuel pour notre conscience. Nous disons aussi que les peuples ont élaboré leur destinée civilisationnelle à l'appui d'outils linguistiques. Que les peuples de différents âges ont réformé les langues pour les rendre claires. Que les idées sont toujours les mêmes et que les variations de l'esprit sont tendues sur les fils de l'apprentissage. Que celui-ci repose sur la domination de soi-même et la joie de vivre. Ainsi, les orientations politiques étaient-elles avant tout élaborées par la recherche de cette philosophie du savoir mais avec des contraintes de l'accès à l'information. La nation du groupe. La nation du groupe. Sous-titrage ST' 501